Je pense, on a exactement la même scène, c'était cette scène-là que j'avais passée en audition. Alors, je pense, vraiment Sophie, je pense que j'étais criant de vérité là-dedans. Tu peux bien voir, vois par toi-même, puis on compare après les deux versions. Sois sincère, réponds-moi, vas-y directement. Es-tu mieux ici pour SAS? Les gars te manquent pas? OK, je te donne les détails, puis tu me dis ce que t'en penses? OK, vas-y. On a une entreprise familiale, chiffre d'affaires de 20 millions, propriétaire unique. Madame, monsieur gère la boîte, mais ils sont en instance de Duval, mais ils sont toujours au-dessus du seuil de rentabilité. Ils sortent fond, ils plombent, ils sont paiements comptables. Après l'innocence, il avait congédié six mois avant de couvrir la fraude. Alors, d'après toi, on cherche où? Cherche-tu et où? Le collaborateur? Le contrôleur. Jacques est qui? Elle dit quoi, commis? Avez-vous d'autres suspens? L'argent est allé où? La compagnie est assurée? Rafflez-les, dites-leur qu'elle retienne le paiement, puis mettez de la pression sur le patron. Moi, je prendrais le temps de vérifier si madame ne couche pas avec le contrôleur. Mais le règlement du divorce va être d'autant plus facile si monsieur a de l'argent. C'est bon, c'est... Tiens! Ah! Ah, c'est... C'est pas ça, merci. C'est une autre... C'est une autre interprétation. C'est une autre couleur. C'est une autre couleur. Tu y vas avec un petit peu plus de nuances que moi, je pense. Hé, on a... Alors, on a... Non, mais j'essayais des affaires, c'était pas au point. Vous n'avez pas travaillé avec Fabienne non plus, vraiment, dans le détail. On l'a reçu, Fabienne Larouche, un petit peu plus tôt, cette semaine. Et puis, ça va-tu? Veux-tu prendre un peu d'eau? Non, c'est parce que... Excusez-moi. Ben non, c'est deux fois rien. C'est parce que là, je viens de tomber la billette à la TV, puis tu comprends que je fais le souhait sur toi. Ben non, c'est un petit choc. On a reçu Fabienne, on a reçu Fabienne, un petit peu plus tôt, cette semaine. Et là... Oh boy, OK. On va essayer de faire une petite entrevue avec du contenu. On va essayer. OK. Non, mais sérieusement, c'est beau l'art. Alors, donc... On a reçu... On a reçu... On a reçu... On a reçu... OK. Regarde. OK, là, je suis capable. Même moi, me gaberre. C'est horrible. C'est horrible, je suis pas capable. Mais c'est beaucoup de pression, puis de stress, là, qui relâche, là, c'est sûr. C'est énorme. Ça a été épouvantable pour toi. C'est énormément de promotion pour toi, puis là, plus... Alors, donc... On a reçu... On a reçu... C'est-tu correct? Ça va-tu? C'est correct? C'est ce que t'apprendras. Ben, oui. Faire des affaires de main. Ben, non, je sais, ben. Je suis bon public, moi. Ben, je vois ça. Alors, donc, on a reçu Fabienne Larouche... Ça fait 15 fois que je le dis. On a eu une conversation très intéressante avec... Avec Fabienne Larouche. Avec qui, donc? Avec Fabienne Larouche. Fabienne Larouche, ta coproductrice. Elle me parlait avec tellement de passion de... Et là, je voulais savoir si toi, t'étais aussi passionnée qu'elle par la télévision. Elle dit, pour moi, la télévision... Garde-les si elle est concentrée. Oui, regarde! Je me concentre sur tout ce qui bouge pas, là. Oui. Alors, c'est tout... La télévision, l'amour... Avec quoi ta question? La question, c'est... Aimes-tu autant la télévision que Fabienne Larouche? Oui. Oui? Ah oui, Renard, la télévision. Est-ce que... Est-ce que tu y trouves autant de plaisir qu'au théâtre? Oui? T'as-tu des... T'as mal au ventre. Pauvre petite chouette. Veux-tu qu'on a fait une petite pause commerciale? Ça va, ça va. Ça va. Est-ce correct? Oui. Alors, j'adore la télévision. Bien là, c'est parce qu'elle en parlait en termes tellement extraordinaires. Elle parlait de la télévision comme t'entends les grands acteurs de théâtre parler de théâtre. Je vois pas pourquoi... Je vois pas pourquoi on aurait pas une passion pour la télévision. Je veux dire, ça se vaut, tu sais. Absolument. Je veux dire, c'est un médium qu'on maltraite souvent, qui est sous-estimé, mais je veux dire, ça rentre dans le salon des gens partout. Il y a moyen, je pense, de faire de la bonne télé, puis d'aimer ça, puis d'aimer ce qu'on fait, puis d'essayer d'aller au bout de quelque chose. Oui. Bonsoir! En ce jeudi, voici vos petites vitres de fin de soirée dans l'actualité aujourd'hui, mesdames. Mesdames! Vous aimez la technologie et souhaitez atteindre l'orgasme grâce à elle? Eh bien, croyez-le ou non, l'implant électronique destiné à délivrer des orgasmes instantanés est enfin arrivé. Oui, c'est comme un... Apparemment, c'est comme un pacemaker, mais destiné à votre plaisir. En fait, c'est un... un Happy Madam Maker. constitué d'électrode de stimulation relié à un générateur de signal implanté sous la peau, apparemment, avec une télécommande permettant de le déclencher. L'orgasme à toute heure du jour, comme une barre-mars au travail dans les sports et les loisirs. Apprenant la nouvelle, la ministre canadienne du patrimoine, Mme Sheila Copps, a insisté pour servir de cobaye. On l'a d'ailleurs en direct... on l'a d'ailleurs en direct de Ottawa, en conférence de presse. On écoute. L'orgasme électronique... et là, j'actionne un peu sur ma gorge. Et là, l'orgasme va monter à moi. Et je vais avoir un orgasme vite. Et ça monte! Et ça monte! Oui! Oui! Bravo, Mme Copps! Très bel orgasme pour une femme d'Hamilton. Maintenant, paléontologie. Le Musée d'histoire naturelle de Londres a présenté, plus tôt cette semaine, un nouveau modèle grandeur nature de son tyrannosaure Rex. Et pour accroître le degré d'authenticité, le musée a demandé à une firme spécialisée de créer un parfum d'haleine de dinosaure. Bon, en attendant que la fragrance d'haleine de dinosaure soit prête, la vieille barbe péquiste d'Yves Michaud s'asseoir à cheval sur le dinosaure et soufflera dans la face des visiteurs. On y verra que du feu. Autre nouvelle maintenant de... Oh, pardon, je... quoi? Ex... pardon, excusez. Je reçois une dépêche dans l'appareil fictif que je prétends porter à l'oreille droite ou gauche. Je ne m'entends plus. Or, on m'apprend que Santé et Bien-être Canada vient d'annoncer un rappel de tous les implants électroniques à orgasme instantané pour cause de malfonctionnement. D'accord. Rejoignons Mme Sheila Copse à Ottawa. Pauvre Mme Copse, beaucoup trop d'orgasme pour une ontarienne. Vue! Maintenant, vue dans le journal hier. Côte à côte, deux nouvelles absolument étonnantes. Et par souci d'économie, j'ai décidé de vous illustrer ces deux nouvelles d'un seul souffle. Première nouvelle, le Nouveau-Brunswick tente d'appâter les futurs médecins québécois. Et la seconde nouvelle, un oeuf par jour éloignera le médecin pour toujours. On regarde l'amalgame. La chasseuse de médecins québécois, je suis ici sur la berge. J'attends d'eau au fleuve que les médecins québécois se brisent. Et peut-être ici d'être le médecin québécois, c'est cordier, à venir travailler au Nouveau-Brunswick québécois. De l'équipement neuf, de l'équipement des belles salles d'opération, à 200 000 de l'eau par année. Faut facile de trouver ça dans les grands centres. Comment je me sers pour chasser les médecins québécois avec des oeufs ? Les oeufs qui n'ont pas les mains, un oeuf par jour. Un oeuf très beau, le cholestérol s'accordit. Un oeuf très beau pour chasser le médecin. Attendons maintenant visite de médecin. Je surveille la berge. Je surveille la berge. Oh ! Oh ! Une tasse de médecins québécois ! J'ai ici, médecins québécois ! J'ai ici ! J'ai ici ! Oh, boy, 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 les gars ! J'ai tout échappé ! J'ai tout échappé ! J'ai tout échappé ! J'ai tout échappé ! J'ai attrapé ! J'ai attrapé ! J'ai attrapé ! C'est une craquette ! Elle vit ! Elle vit ! Elle vit ! Elle vit ! Jeune interne de Montréal, veux-tu te réveiller ? C'est la quitte ! Jeune interne de Montréal, veux-tu te réveiller ? C'est la quitte ! Ça suit le médecin et fonctionner. Eh bien, voilà, c'est tout ! C'est tout pour les petites vêtres ! Viens jaser d'Hannibal, chérie !